La question du Shabbat Qu'elle est convaincue, les pharisiens offusqués, par ce geste. Le voici donc maintenant dans la synagogue, au milieu du religieux, dans le lieu même du religieux. Ce même religieux qui n'apprécie pas du tout l'enseignement de ce jeune homme. Courageux ou provocateur ce Jésus. Si c'est par provocation qu'il vient au milieu de ceux avec qui il est en désaccord, alors c'est de la bêtise. En effet, provoquer par simple désinvolture ne sert à rien sinon se faire plaisir à soi-même. C'est mépriser ceux qui sont en face et c'est même mépriser le fait d'avoir une opinion différente. Mais si c'est l'acte d'un courageux, alors c'est que ce dernier vient là, au milieu de ses adversaires, avec ses convictions. Et il souhaite faire avancer les choses. Se retrouver en ce jour de Shabbat, dans la synagogue, alors même que tous ceux qui sont là pour exécuter leurs devoirs religieux sont dans la condamnation, et regarde cet homme comme un pécheur, Se trouver là, ce jour-là, relève du courage que donnent les convictions. Jésus veut faire bouger les lignes. Il vient là, au milieu du religieux, pour le questionner. Peut-être même, pour que ce religieux se questionne lui-même, sur lui-même. Pas sûr qu'en face, on soit prêt à cela. Oh non, c'est même tout le contraire. La question ne se pose pas. Pas question de bouger, quoi que ce soit. Et la réponse est trouvée. Accusons-le. Ou plutôt, il est déjà accusé, parce qu'on sait ce qu'il va faire, et que ce qu'il va faire ce jour-là est illégal. Pas besoin de plus. Pas de leçons à recevoir de cet homme. Juste un peu de patience. Regardons ce qu'il va faire. Et l'accusé sera vite un coupable. Alors ne bougeons pas. Ne bougeons rien. Pourrait être le mot d'ordre de ces religieux. Pourquoi changer quoi que ce soit, puisque ça fonctionne, puisque ça rassure, puisque ça sécurise. pourquoi changer la règle qui règle si bien les choses. ne bougeons pas. Ne bougeons rien. Et d'ailleurs, cet appel à l'immobilité, immobilité spirituelle et religieuse, est inscrit dans la conception même de ce jour si religieux qu'est le Shabbat. C'est le jour où on ne doit rien faire. Mais ce rien faire est désormais compris comme un interdit. Interdit strict de faire quoi que ce soit. Et alors, en ce jour, qui aurait pu être compris plutôt comme une pause, ce jour maintenant vient symboliser ce religieux qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. Et dans le texte, l'image même de ce religieux qui ne bouge pas est symbolisée par cet homme à la main paralysée. La main, c'est ce qui sert justement à faire. Lui est empêché. Il est paralysé par cette règle, paralysé par ce droit. Le strict respect d'une loi interprétée par le religieux fige cet homme dans l'action, dans l'inaction, pardon. Elle stoppe tout mouvement, elle l'empêche de bouger. A l'image même de ceux qui ne veulent rien bouger dans leur conception. La loi, comprise comme une règle immuable qu'il faut exécuter, aidera sans doute quelques esprits religieux en les sécurisant. mais elle rencontrera toujours quelqu'un qu'elle paralysera. Elle paralysera parce qu'elle est comprise comme quelque chose qui doit s'imposer. Et dans ce même mouvement, elle sera aussi source d'exclusion. car la règle, dès qu'elle n'est plus suivie, exclue. Elle permet de mettre de côté tous ceux, toutes celles qui ne veulent pas qu'on leur impose une règle à laquelle ils ne peuvent pas en conscience adhérer. Cet homme à la main paralysée est mis à l'écart. Il est de côté. Et pire que cela, il est sans doute lui aussi un accusé puisqu'il est à terre. Lève-toi, viens au milieu, dit Jésus à cet homme. Il l'invite déjà à retrouver du mouvement en se levant. Il l'invite à se relever de l'accusation et de la culpabilité. Il l'invite à retrouver sa place au milieu d'une humanité dont il avait été mis de côté. Par cette simple parole prononcée au cœur même d'un religieux paralysant et excluant, Jésus invite à replacer l'humain au centre de la préoccupation de toute forme de religion. Là où la loi, le Shabbat, est compris comme un interdit et force d'exclusion, l'Évangile nous invite au contraire à comprendre la place centrale de l'humain dans la relation au divin. Ce divin n'impose pas une loi qui place l'homme à la mauvaise place. Il est ce qui permet à l'humain de trouver sa juste place. Etant dit que la religion peut sembler parfois inhumaine, Jésus annonce une religion de l'humanité. En ce jour de Shabbat, Jésus vient aussi rappeler la juste place de la règle, de la loi. Dans le passage précédant à cet épisode, au moment où les disciples arrachent ces épis de blé ou on critique ce geste, on lui reproche à Jésus, il répondra « Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. » Une première manière de dire le rapport de l'humain à la loi et nous rappeler ce qui est central. Arrêtons-nous si vous le voulez bien un instant sur cette loi du repos. Elle se trouve au centre des dix paroles reçues au Sinaï. Il est comme un lien entre le divin et l'humain. On retrouve le Shabbat comme commandement entre ceux qui concernent Dieu et ceux qui concernent le vivre ensemble humain. Il est le passage du divin à l'humain et de l'humain au divin. Et au cœur même de ces commandements, de cette loi, le Shabbat vient alors comme un temps de pause. Pause peut-être même dans la loi elle-même. si aucun ouvrage ne doit être fait c'est que ce qu'impose la loi ailleurs ne doit pas être fait non plus. c'est quelque part le temps sans loi pour retrouver le sens profond de la loi et de la règle. Mais cet espace de liberté qui relie au divin devient l'interdit qui emprisonne le divin et paralyse l'humain. Là où il était possible de vivre un mouvement entre ces deux divinité humanité et vice-versa l'immobilité est instaurée comme règle. Et nous voyons là toute l'humanité de la religion toute la construction la compréhension humaine de la religion qui donne espace de liberté en fait un lieu d'interdit. Alors entre une religion de l'humain qui ne pourrait être peut-être qu'une simple philosophie certes très humaniste mais où toute transcendance semble superflue et une humanité de la religion où le plus irritant du religieux est là bien présent où l'aspect juridique prend le dessus et la place même de l'idée d'un divin sommes-nous condamnés à choisir entre l'un ou l'autre. Athanase Coquerel fils écrivait Je vois partout aux prises deux opinions extrêmes aussi démesurément exagérées aussi dangereuses l'une que l'autre. La première dit ne croyez en rien niez toute religion et Dieu lui-même car c'est par la négation radicale qu'il faut se défendre contre les empiétements ou les abus de l'autorité. Et c'est ce que Athanase Coquerel nomme l'irreligion. Cette irreligion qui affirme que seule la conscience suffit. Et de l'autre côté il y a ceux qui disent vous êtes perdus vous n'avez de refuge qu'entre mes bras tombez à mes pieds livrez-vous à moi et je vous sauverai. Ne voyez que par mes yeux croyez tout renoncez à penser c'est ce qui vous égare. Et c'est ce que Coquerel nomme l'absolutisme. Absolutisme qui demande d'abjurer la conscience. Et bien il me semble que l'évangile nous propose une troisième voie. La question que Jésus pose à ceux qui cherchent à l'accuser dit religion peut-être. la question de Jésus vient comme une proposition autre. Et il déplace la question de la loi comprise uniquement comme une règle juridico-religieuse pour nous amener sur le plan de la morale. Non pas la morale comprise comme les règles qui disent ce qui est bon. cette morale qui a fait tant de mal. Mais la morale comprise comme science du bien et du mal comme théorie qui a pour but le bien. Ce qui est permis un jour de Shabbat est-ce faire le bien ou faire le mal. Plus question de la loi mais de sens de devoir. oui l'humain est au centre mais appelé vers le bien. Un sentiment divin qui le pousse non pas à promulguer des interdits qui même s'ils protègent causent du mal ou laissent faire le mal mais aller vers un idéal qui transcende l'humanité même. L'abbé Marcel Hébert cité par Ferdinand Buisson dans son échange avec Charles Wagner dans ce petit livre Libre pensée et protestantisme libéral réédité chez Vendiren un peu de pub Marcel Hébert dont repris par Ferdinand Buisson écrit pour exprimer le sentiment divin il vaut mieux éviter tout ce qui expose à l'idolâtrie en rappelant la personnalité humaine et se borner à des applications fondées sur le mode pratique de la manifestation du divin dans la conscience au lieu de Dieu dire l'idéal du bien du vrai de la justice et Félix Pécot reprendra ce concept de l'idéal pour permettre à l'humain et au divin de se rejoindre et de se remettre en mouvement ensemble et il développera en trois points le beau le vrai le bon l'idéal du beau du vrai du bon comme nom que l'on pourrait donner à Dieu dans le domaine esthétique il invite l'humain à être un véritable artiste le véritable artiste ce n'est pas celui qui remplit avec plus ou moins de talent un programme et qui regardant son oeuvre s'en tienne là et ne rêve de plus rien non le véritable artiste c'est celui qui rêve plus de beauté encore que tout ce qu'il a pu réaliser c'est celui qui voit à travers la nature et à travers toutes les oeuvres de tous les temps un idéal invisible qu'il n'atteindra jamais mais qu'il poursuit toujours et c'est peut-être là que nous rejoignons alors la philosophie d'Emerson que Raphaël Picon avait repris dans son livre le sublime ordinaire en langage religieux s'il faut en user nous pourrions parler d'avoir conscience d'une création en constante création dans le domaine intellectuel le véritable savant n'est pas celui qui emmagasine des faits des mots des chiffres des objets et s'en tiennent là non c'est celui qui cherche la loi des faits qui remonte aux causes qui tâche de saisir le secret de la nature d'entrer en communication par sa raison avec la vérité éternelle universelle c'est celui qui est à la recherche du vrai enfin dans le domaine éthique l'homme de devoir de dévouement qu'il soit le héros ou le saint n'est pas celui qui exécute une tâche à remplir qui observe une consigne une règle et qui reste content de lui une fois fait non c'est celui qui était pris d'idéal c'est celui dont la conscience est attirée par le bien avec la même force que le beau attire l'imagination de l'artiste est le vrai la raison du penseur et si nous devions là aussi retrouver cette définition du divin dans un langage qui nous est plus familier nous pourrions dire que cette définition du divin comme un idéal du beau du vrai et du bien rejoint le commandement aimer Dieu de tout son coeur de toute son âme de toute sa pensée et son prochain comme soi-même aimer l'idéal de tout son coeur de toute son âme qui nous apporte et nous attire vers le beau de toute notre pensée qui nous fait chercher le vrai et son prochain comme soi-même qui nous permet de faire le bien l'amour du divin au centre de la foi et des aspirations humaines une humanité au coeur de la préoccupation religieuse oui Jésus proclamait en même temps la religion de l'humanité et l'humanité de la religion L'évangile appelle chacune et chacun à se lever et à aller vers cet idéal du beau du vrai et du bien Il invite au mouvement qui replace la conscience de chacune et de chacun au centre au milieu du sentiment religieux Il invite à vivre ce sentiment en relation avec les autres Alors frères et sœurs mon frère ma sœur mon ami lève-toi viens au milieu Amen